GABRIELLE ALPERNE, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette sixième édition de BIG. Vous êtes philosophe. Je crois que vous avez un parcours extrêmement riche et varié. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Exactement. Alors effectivement, je suis docteur en philosophie. Mais parallèlement à ma thèse en philosophie, j'ai travaillé dans un certain nombre de cabinets ministériels pendant quatre ans. Au ministère de l'économie, au ministère de la recherche, au ministère de la justice. Donc très varié. Et puis après, j'ai aidé des jeunes à développer leur start-up. Et maintenant, je conseille des entreprises et des institutions publiques, tout en continuant à faire de la recherche en philosophie. Donc effectivement, j'aime bien être dans des mondes différents. Ça ne m'a jamais intéressée d'être dans un seul monde. J'aime bien faire dialoguer ensemble des mondes qui d'habitude ne se parlent pas. Effectivement, de la philosophie dans l'entreprise ou dans les start-up ou dans le monde politique, je trouve que c'est intéressant. Comment vous parvenez à intégrer un univers et l'autre ? Parce qu'en général, c'est quand même assez cloisonné. Comment ça s'est passé tout au long de votre parcours jusqu'à présent ? Alors, il y a tout d'abord la formation. C'est-à-dire qu'effectivement, à la base, j'étais effectivement que philosophe. Et donc, j'ai effectivement essayé de faire des études en économie pour essayer d'un peu mieux comprendre les entreprises. Et donc, effectivement, c'est à chaque fois cette plongée dans différents univers. Après, pour le coup, moi, c'est des vrais sujets personnels. J'ai une éducation me permettant, effectivement, d'être dans plein de mondes différents. Et donc, de ce fait, pour moi, à la limite, c'est presque tout à fait normal de naviguer dans plein de mondes et au contraire, complètement rédhibitoire d'être dans un seul monde. Quel est le regard de la docteure en philosophie sur l'entrepreneuriat ? Alors, c'est très intéressant, ça, comme question. En fait, pour le coup, pour moi, l'être humain ne se définit pas par la raison, la rationalité, mais par la spontanéité, en fait, par sa capacité à initier du changement et à commencer des choses. Donc, en fait, ce n'est pas je pense, donc je suis, mais c'est je commence, donc je suis. Alors, ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Saint-Augustin et puis après Anna Arendt. Et cette philosophie du commencement, cette philosophie de l'initiative, pour moi, il n'y a pas de meilleure définition pour un start-upper, un entrepreneur, puis même voilà, au-delà, un chef d'entreprise qui crée quelque chose. Et un entrepreneur face en pleine crise aujourd'hui, avec la philosophie, qu'est-ce qu'on peut amener pour peut-être sortir d'une crispation liée au peur, pour essayer de prendre un peu de distance ou ça peut nous amener quelque chose, un autre regard ? Alors, exactement. Alors, la philosophie et puis plus précisément, moi, tous mes travaux de recherche en philosophie portent sur la question de l'hybride, la nécessité de s'hybrider déjà soi-même et puis hybrider des mondes différents. Qu'est-ce que ça signifie, s'hybrider et hybrider des mondes différents ? Alors, c'est-à-dire en fait la capacité à faire un pas de côté, à aller vers l'hétéroclite. Encore une, c'est un peu que je prône ce que j'ai fait, c'est-à-dire en fait aller sans cesse vers l'inconnu, vers des choses que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire que par exemple, pour un entrepreneur, peut-être que votre pire concurrent est une entreprise à côté de vous, avec laquelle vous êtes convaincu de n'avoir rien à faire, alors qu'en fait, finalement, ça va être votre pire concurrent de demain. De la même manière, une entreprise avec laquelle vous pensez que vous n'avez absolument rien à voir va peut-être être un allié extraordinaire. Et donc, encore une fois, c'est cette capacité à faire des mariages improbables. Donc, c'est vrai dans le domaine de la formation, c'est vrai dans le domaine de la stratégie d'innovation. Si vous vendez un produit, essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez faire comme service. Si vous vendez un service, essayez de réfléchir à ce que vous pourriez faire comme produit. Et donc, encore une fois, voilà, cette capacité à s'hybrider, en gros, c'est toute la métaphore du centaure, en gros, devenir un centaure. Et alors ça, c'est le titre de votre livre, c'est bien ça ? Tous centaures ? Exactement, tout à fait. Donc, j'ai publié ce livre il y a quelques mois, Tous centaures, éloge de l'hybridation, en gros, qui est le fruit grand public de mes travaux de recherche, qui va s'adresser à des entrepreneurs et puis même, au-delà, des institutions publiques également, en leur disant, ne restez pas dans votre monde, mais c'est intéressant d'hybrider les chercheurs, les institutions publiques, les laboratoires de recherche, les entreprises, les administrations, enfin voilà, en tout cas, être dans cette hybridation entre plein de mondes différents. Se créer son propre écosystème, en fait. C'est exactement ça, voilà. Vous délivrez quoi ? Des explications, des clés, des outils ? Qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre ? Tout ça, tout ça à la fois. Déjà, finalement, notre rapport un peu compliqué à l'hybride, on n'aime pas ce qui est hybride, c'est flou, c'est contradictoire, c'est mélangé, enfin, on se méfie beaucoup de l'hybride, donc dans toute l'histoire des idées, on n'aime pas ce qui est hybride, on aime bien ranger les trucs dans des cases, et on se rend compte que maintenant, c'est plus possible. On est dans un monde de plus en plus hybride, donc voilà, hybridons-nous, n'ayons pas peur de l'hybride, faisons des mariages improbables, et on sera beaucoup plus heureux. Fantastique, merci beaucoup Gabrielle. Merci à vous. Bonne continuation à vous.